bonjour à tous et bien avec Brigitte on est très content de vous retrouver car aujourd'hui on va faire une petite expérience avec les cartes zener sais-tu ce que c'est Brigitte les cartes zener alors pour ceux qui ne connaissent pas les cartes zener ont été inventées en 1930 dans un laboratoire américain ils étaient au nombre de 25 et ces cartes permettait en fait je te les montre en même temps de tester les facultés psychiques d'une personne d'accord donc il y avait étoile rond croix carré épivac d'accord et ils étaient au nombre de 25 et ça permettait de vraiment de d'apprendre par exemple tout ce qui était comment ça s'appelle le fait de deviner donc c'était d'analyser psychologiquement voilà donc en fait c'était beaucoup basé sur les facultés mentaux des gens très bien et moi ce que je te propose c'est de faire une petite expérience avec ça alors avant d'aller plus loin j'ai ici dans ma poche une petite prédiction que je laisse ici bien voilà tu es prête alors regarde bien je prends chaque carte voilà ce que je vais faire d'ailleurs je vais couper doucement et je vais même tiens mélanger comme ça tu vas on va perdre la position de chaque carte d'accord la croix la vague le carré tu serais pour où c'est un alors l'espérance qui est faite à l'effet de vraiment honnêtement brigitte tu l'as jamais vu non ça c'est vrai donc je mélange mélange voilà est ce qu'on va faire on va s'amuser on va faire tiens on va mettre ça dit à différents endroits on va par exemple mettre ça là c'est vraiment au pif un brigitte simplement je moi j'ai une question à te poser tu as cinq possibilités d'accord oui moi ce que je vais te demander c'est simplement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté que de triches tu vas fermer le point comme ça d'accord bien le tendre au niveau de là voilà et quand je vais et quand je vais je fais compter jusqu'à trois il y a trois tu sais tu te rappelles quand il y avait ciseaux papier et on ouvrait la main ça peut être un deux voilà tu vas choisir un chiffre entre un deux trois quatre et cinq d'accord avec mes doigts en fin de compte voilà d'accord alors tu es prête au nombre de trois on y va un deux trois le chiffre 3 oui ok est ce que tu veux changer non je lui laisse le choix c'est ça qui est très important très bien plus vite simplement en passant en comptant alors tu peux compter de gauche ou à droite c'est comme ça moi j'aime vas-y un deux trois donc cette carte là oui ok alors maintenant cette carte écoute bien je vais d'ailleurs je vais la laisser là d'accord et je vais sortir délicatement la carte qui se trouve en fait dans l'étude en plastique depuis le début d'accord alors surprise 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 tu y crois ou pas est-ce que c'est possible et regarde c'est parti je les montre et voilà je m'y attendais pas c'est vraiment une expérience franchement tu t'y attendais pas c'est incroyable quand même et c'est un effet en fait qu'on peut refaire plusieurs fois et à chaque fois ça sera une un signe différent c'est ça qu'il faut savoir oui et ça ça aurait pu être la croix n'importe quoi et franchement ça merci michael alors je sais qu'il ya beaucoup de magiciens qui se pose encore la question oui enfin bon je vais pas faire de politique là dessus mais croyez moi c'est un tour que franchement je sais que initialement il est prévu avec une boîte blanche d'accord moi j'ai préféré le faire simplement à vue avec un étui transparent je trouve ça d'ailleurs vraiment très sympathique il n'y a rien à garder à l'effet franchement il est beau bravo michael franchement pour cette trouvaille allez ciao les amis brujite et moi on se retrouve très bientôt allez bye ciao à bientôt